Vous allez conclut tout à l'heure, vous me permettrez, bien entendu, on va aller dans le feu de l'action sur le terrain et prendre le ministre porte-parole du gouvernement. On me dit qu'il est en ligne, M. Ousmane Gawal Gallo. Bonjour, M. le ministre porte-parole. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Donc depuis hier, il y a cette polémique, ce dossier brûlant qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et bien, il est donc nécessaire d'apporter, si vous voulez, des explications. Là-dessus, vous avez écouté Emmanuel. Qu'est-ce que vous aussi, vous avez comme version, comme explication pour le public, pour l'opinion ? D'abord, bon, je n'ai pas écouté Emmanuel, mais je vais vous dire, les propagandistes des réseaux sociaux avaient un week-end long parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ils s'emparent d'un sujet qui n'en vaut pas la peine pour essayer de ternir l'image du gouvernement et du premier ministre. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui est choquant là-dedans quand on lit les différents commentaires ? Ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait que c'est du gré en gré et c'est du fait que le coup, pour eux, semble exorbitant. Les deux informations qu'ils essayent de mettre en avant ne reposent sur aucun fondement. Pour la prince, pour le prêtre, d'abord, le gré à gré, c'est une procédure légale. Il faut arrêter de présenter ça comme si quand on fait du gré à gré, on serait en opposition par rapport au principe de la loi d'attribution du marché public. Le gré à gré, c'est un principe normal d'attribution du marché public. Il est encadré, il y a des dispositions qui l'encadrent, il y a des seuils auxquels on ne peut pas dépasser. Donc, il faut arrêter de présenter le gré à gré comme une violation de la loi. Ce n'en est pas une. La deuxième chose, le prix de rénovation, ce n'est pas le premier ministre qui le fixe. Il y a des études qui sont faites, il y a des structures qui sont chargées pour faire ça, pour évaluer les coûts des travaux et qui les proposent à l'État. Et puis voilà, le premier ministre est là, en tant que responsable de cet édifice-là, de signer des contrats. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous quand ça arrive. Il faut donc être objectif, savoir, pour dire que les coûts sont exorbitants, il faut savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire, à quoi ça a repris, qu'est-ce que ça sert, est-ce que c'est une simple couche de peinture ? Si c'est une simple couche de peinture, oui, la rénovation coûte cher. Mais il faut bien savoir qu'est-ce que ça englobe dans le détail quand on parle de rénovation. C'est pour ça que j'ai dit que tous ces propagandistes-là, ils ont eu un week-end annuant, alors ils sont tombés sur ça pour passer du temps et essayer de tâner. Mais dans la journée ou demain, ceux qui sont intéressés peuvent questionner les structures publiques qui sont chargées de ça et pourraient être déçus de toute la propagande qui est en train d'être faite sur le Premier ministre et le gouvernement. Donc ça ne repose strictement sur rien du tout. Moi, je ne rentre même pas dans les détails. Non, 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 on a besoin des détails, monsieur le ministre. Vous l'avez dit, les détails sont importants, justement. On doit bien rentrer dans les détails, vous l'avez dit. Si vous voulez rentrer dans les détails, vous prenez le contrat dans son entièreté et comme ça, vous savez qu'est-ce que ça englobe. Si vous vous arrêtez sur les chiffres, sans savoir ces chiffres, la renvoie... Monsieur le ministre, s'il vous plaît, que dit le contrat dont vous parlez ? Que dit-il ? Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que dit le contrat ? Oui, parce que vous me demandez... Non, vous me demandez de prendre le contrat. Vous intervenez pour apporter des éclaircissements. Alors vous, vous êtes censé... Moi, je ne suis pas là pour vous parler du contrat. Moi, si vous voulez savoir ce que dit le contrat, moi, je n'ai pas le contrat dans ma tête. Ah, d'accord. Vous voulez savoir ce que dit le contrat, vous allez au marché public, vous prenez le contrat, parce que les contrats publics sont publics. C'est public, ce n'est pas présidentiel. Donc vous vouliez juste dire ce matin que c'est du n'importe quoi, c'est du blabla, c'est tout. Non, je veux dire simplement que ceux qui parlent là, en disant que c'est exorbitant, doivent avoir au moins le détail de ce que ça englobe. Oui, mais on parle de plus d'un demi-million de dollars, monsieur le ministre, pour une rénovation... Pour une rénovation de résidence, pas une construction... Attendez, on peut rénover des maisons à 10 millions de dollars. Ça dépend de ce que ça englobe. Oui, pour des multimilliardaires, oui. Écoutez-moi, écoutez-moi, quand vous allez commencer la rénovation de l'immeuble de 15 étages qui est à Caloum, le coût de rénovation est autour de 17 millions de dollars. Le coût de rénovation de l'hôtel, le nouveau hôtel de Conakry, c'est plus de 30 millions de dollars. Mais ce n'est pas un hôtel, là, on parle de résidence. Ça englobe. Mais est-ce que vous connaissez même cette résidence ? Vous connaissez quelle est la surface de cette résidence ? Est-ce que vous l'avez vue ? C'est R plus 5 ou R plus 10 ? Monsieur le ministre, vous êtes là pour nous aider à comprendre que dit ce contrat, quels en sont les détails qui pourraient aider à mieux comprendre. Parce que vous parlez de deux... Si vous voulez savoir ça, vous ne parlez pas d'un sujet que vous ne savez pas. C'est tout ce que je veux vous dire. Monsieur le ministre, on vous appelle pour que vous nous parliez d'un sujet que nous ne sommes censés ne pas connaître. Alors dites-nous ce que vous en savez, monsieur le ministre. Oui, on l'écoute, on va l'écouter. Oui, allez-y. Moi, je ne vous m'appelez pas pour que je vous parle du détail du contrat. Je suis là pour vous dire simplement que lorsque vous prenez la parole pour parler, il faut parler de ce que vous savez. Si vous n'avez jamais vu le contrat, là, excusez-moi, si vous n'avez jamais vu le contrat, sur quelle base vous vous appuyez pour dire que c'est exorbitant ou pas ? Vous n'avez jamais vu le contrat ? Monsieur le ministre, nous en avons parlé ici en nous fondant sur les deux courriers. Le courrier du premier ministre et le courrier du ministre des Finances. Donc vous, vous êtes venu pour nous aider à en savoir plus. Attendez, le courrier du premier ministre, est-ce que le courrier, l'un et l'autre des deux courriers dont vous citez là, est-ce qu'ils vous disent le détail des travaux ? Ils ne nous le disent pas, mais nous pensions que vous, vous nous le direz. C'est pour ça, non, 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 je ne suis pas là, je suis en train de vous dire ceci, c'est pour ça que j'ai parlé d'entrée du jeu de propagande, parce que les gens parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais vu le détail. Mais vous n'avez pas le parole du gouvernement, ces citoyens ont droit à la parole, c'est leur argent, ils doivent savoir ce qui se passe. Vous êtes là pour toi en conclusion. Est-ce que vous croyez que moi, en tant que ministre des Télécoms, je connais le détail des courriers, en fait des contrats, que de tel ou tel ministère, je vais aller le regarder ? Monsieur le ministre, vous n'intervenez pas en tant que ministre sectoriel, mais porte-parole du gouvernement qui est censé avoir cherché à comprendre ce dont il est s'agit pour venir tuer la propagande. Et vous ne parvenez pas à tuer la propagande, monsieur le ministre. Oui, est-ce qu'il est en ligne ? Oui, pour conclure, monsieur le ministre, porte-parole. C'est tout. Moi, si je ne connais pas un contrat, je ne vais pas me jeter pour dire oui, c'est cher ou pas. Je vous dis simplement, pour que vous-même, en tant que journaliste, parce que c'est vous que ça intéresse, pour que vous en parliez, pour dire que c'est cher ou c'est pas cher, il faut prendre le temps de connaître le détail du contrat. Mais les citoyens ont raison de s'interroger, ce n'est pas un crime. Ce sont les contribuables, c'est leur argent. Écoutez-moi, 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 s'interroger et juger, c'est deux événements, c'est deux choses différentes. Nous n'avons pas jugé ici, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, depuis le début de cette émission, nous n'avons pas jugé. Nous nous sommes contentés de ce que disent les courriers du premier ministre, le courrier du ministre du gouvernement et du fédéral, et ce que dit le code des marchés publics. C'est ça que nous avons développé ici, avant de vous donner la parole. Je vais vous dire ceci, le courrier du premier ministre et le courrier du ministre des Finances ne disent nulle part les détails qui correspondent aux 6 milliards. Donc vous n'avez aucun élément, attendez, vous n'avez aucun élément sur la base de ces courriers pour dire que le coût est élevé ou pas. Bien, alors dites-moi... Deuxièmement, la procédure d'attribution du marché du gré à gré, c'est une procédure légale, bien encadrée en République de Guinée. Donc les deux événements sur lesquels les gens se battent, basent pour parler, ne reposent sur rien que de la spéculation. Maintenant je dis ceci, si vous voulez savoir les détails du contrat, vous auriez dû économiser cette émission aujourd'hui et la faire demain et prendre la journée du lundi. Comme l'actualité est sortie le dimanche, prendre la journée du lundi pour aller au marché public, prendre le détail. Monsieur le ministre, nous précisons que c'est le porte-parole du gouvernement qui a souhaité s'exprimer. La demande nous a été adressée et on vous a appris. Non, 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 non. Monsieur le ministre, si, 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 si. Si, attendez, attendez, attendez. C'est pas moi qui vous ai appelé. Oui, 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 mais vos services ont appelé. Mais si vous m'avez appelé. Si vous m'avez... Si vous m'avez... profile. Monsieur le ministre, attendez. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. mounting parce que c'est compliqué de parler avec vous parce que vous avez envie de dire... Allez-y, allez-y pour terminer. Allez-y, allez-y pour terminer. Moi je vous dis deux choses simplement par rapport à cette information qui circule. Premièrement, les gens qui disent que c'est un coût exorbitant ne connaissent pas le contrat Et donc ils ne font que des spéculations sur un chiffre dont ils ne connaissent pas les détails Je dis que pour pouvoir juger la qualité des coûts, il faut questionner le contrat Deuxièmement, sur la nature du contrat, la procédure de passation du marché est parfaitement légale Et donc cela ne doit pas donner lieu à des commentaires exorbitants Parce que l'illégalité n'est pas avérée parce que c'est un contrat de gré à gré Les deux courriers du Premier ministre et du ministre de l'économie et de finances ne parlent que de ça Du montant et de la procédure de passation du marché Et sur ces deux éléments, il n'y a pas un chat à fouetter Bien, même si le gré à gré est consacré par le code du marché Vous estimez qu'on n'en a pas abusé dans cette histoire et que le montant lui-même est justifiable C'est clair ce que vous voulez dire ? Pour pouvoir juger de l'abus du type de contrat, il faut voir les seuils Parce que chaque contrat, on peut donner jusqu'à un certain seuil des contrats de gré à gré La loi nous autorise mais lorsque par exemple la loi le limite à 10% d'une ligne budgétaire Ou d'une enveloppe globale de budget, si le montant que vous attribuez dépasse ces 10% En ce moment-là, vous êtes dans l'illégalité Et si c'est en dessous, vous êtes dans la légalité Et c'est comme ça qu'on peut l'évaluer C'est quasiment une reconstruction Plus les équipements Et donc quand vous regardez, ça dépend de qu'est-ce qu'on fait dans une maison Quel était l'état constaté ? Parce qu'il faut l'étude pour évaluer C'est pas au ministre d'évaluer une maison C'est pas au ministre de dire que ça doit coûter 500 000 ou 3 millions Les ministres ne regardent pas ça Il y a des structures de l'état qui sont spécialisées pour évaluer les coûts des ouvrages Et qui sont spécialisées aussi pour suivre l'exécution de ces ouvrages Ce n'est pas les ministres qui font ça Si vous devriez comprendre tout ça, comment ça fonctionne C'est pour ça que moi je vous dis, je vous invite très sincèrement Quand des informations comme ça sont distribuées Monsieur le ministre, Emmanuel a déjà fait la démarche, je vous l'ai dit Il est en train de déballer Merci tout de même de votre disponibilité Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal-Gallo Très bon débit de semaine, merci beaucoup, au revoir